Le mot « reporter » avait été utilisé. En mars dernier, Charles III et Camilla avaient été contraints d'annuler leur visite en France. Après un échange téléphonique entre le président de la République française et le roi d'Angleterre, il avait été convenu que la visite du couple serait finalement reportée à une date ultérieure, dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié avait fait savoir le service de presse de l'Elysée. Maintes fois évoquées, la visite a finalement été actée, le nouveau monarque et son épouse seront en France du 20 au 22 septembre 2023. Un programme sensiblement allégé comme le rapportent nos confrères d'Europe, un, trois jours et non quatre comme prévu initialement. Pour sa première visite officielle en tant que souverain du Royaume-Uni, le très francophile Charles III arrivera à Paris le mercredi matin et prendra la direction de la place de l'Etoile, afin de se recueillir devant la tombe du soldat inconnu situé sous l'arc de triomphe au côté d'Emmanuel Macron. Puis le roi descendra les Champs-Elysées en cortège automobile entouré de motocyclistes et d'un régiment de cavalerie. Le soir, un dîner d'Etat sera donné au château de Versailles à 19h30. Après avoir dormi à l'ambassade britannique comme le veut la tradition, Charles III se rendra au Sénat pour prononcer un discours quand son épouse Camilla rejoindra Brigitte Macron pour une visite de la Bibliothèque Nationale de France. Plus tard dans la journée, un détour par Saint-Denis, au village rugby, est au programme, avant un passage symbolique au marché aux fleurs sur l'île de la cité non loin de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'occasion d'un bain de foule pour le couple royal, en compagnie de la maire de Paris, à Anne Hidalgo. Un programme chargé à Bordeaux vendredi, Charles III et Camilla prendront un TGV pour rejoindre la gare de Saint-Jean de Bordeaux pour une visite au pas de course. Sur la place Péberlan située devant la mairie, bain de foule et rencontre avec le maire, Pierre Urmique. Le couple royal passera ensuite par les jardins pour rejoindre la place des Quinconces, où des troupes militaires l'y attendront. Charles III et Camilla assisteront ensuite à un grand concert donné eu leur honneur, place de la Bourse, où ils se rendront en tramway. Le roi prendra ensuite la direction de la forêt expérimentale du parc de l'Observatoire de Floirac, quand la reine Camilla rencontrera des familles dans le besoin accueillie par l'association Le Pain de l'Amitié. Une visite du château Smith au Lafitte, à Martillac, viendra clôturer la journée. Le couple royal fera ses adieux de l'aéroport de Mérignac d'où il prendra un avion pour rejoindre le Royaume-Uni. Crédit photo, bestimage. Crédit photo, bestimage. Sous-titrage ST' 501